C'est un roman qui commence en 1960 à Paris devant l'hôtel Lutetia où vont se rencontrer Daniel et Dora qui sont deux jeunes personnes d'une vingtaine d'années et qui vont après vivre une histoire d'amour et ne plus se quitter pendant des années. Dora est serveuse au Lutetia, ce qui explique sa présence devant le lieu, alors que la présence de Daniel est beaucoup plus étonnante et d'ailleurs il ne lui dira jamais pourquoi il était là à ce moment-là. Il entretient une histoire particulière avec les lieux puisque Daniel est juif et ses parents ont été arrêtés avec sa petite sœur en 1942 lors des grandes rafles de l'été à Paris et donc après, comme il a 9-10 ans, il est confié à son grand-père et en 1945, c'est dans ce palace que les déportés vont revenir des camps et c'est surtout à partir de ce moment-là que l'espoir va s'arrêter pour les personnes qui attendent leurs proches et qui ne reviendront pas. Daniel va vivre définitivement avec son grand-père et son grand-père est extrêmement cruel avec lui et violent et on comprendra dans le roman pourquoi il a cette attitude. Il frappe Daniel et surtout il envoie Daniel à l'âge de 13 ans, en 1946, au Lutetia pour attendre sa famille, le retour de sa famille, tout en sachant bien sûr que personne ne sera là. Et Daniel, plutôt que de se révolter contre son grand-père, va après la classe attendre au Lutetia et finalement c'est un moyen pour lui de communiquer avec eux puisqu'il va faire surgir de sa mémoire et de son imagination. Ses parents, il pense que ses parents le regardent peut-être comme lui espère les retrouver devant le lieu. Et en 1960, donc Daniel a bien sûr depuis longtemps arrêté d'aller attendre au Lutetia mais il revient au Lutetia puisque son grand-père vient de mourir et donc finalement il a survécu à toute sa famille et il va les retrouver quelque part au Lutetia. Et donc c'est à ce moment-là qu'il va rencontrer Dora. Elle va lui faire quelque part quitter ce monde de l'imaginaire puisqu'elle va l'ancrer dans la réalité, elle va lui faire quitter le monde de l'enfance et il va être en permanence tiraillé entre la vie qu'il a envie de mener avec elle et le fait de perdre sa famille, de finalement les faire disparaître une nouvelle fois parce qu'il les aura oubliés, il cessera finalement de penser à eux. C'est un roman avec plusieurs voix puisque aussi plus tard le fils de Dora et Daniel va surgir dans le livre et raconter aussi ce qu'il a en mémoire et comment il porte l'histoire de son père et l'histoire de sa famille qui a été déportée. Finalement ça peut être aussi universel dans le sens où c'est pas rattaché à l'histoire de la déportation et ça veut dire que surtout les enfants portent l'histoire de leurs parents et il y a un point de passage qui doit se faire où finalement ils se débarrassent un peu de cette histoire là pour commencer la leur. Le dernier livre que j'ai bien aimé c'est le livre de Stéphane Odeguy, La théorie des nuages, qui parle du drame d'Hiroshima. C'est un livre sur la mémoire, très beau et très original. C'est l'interaction entre l'intime et l'histoire en fait, comment ça fonde la personnalité et la quête de soi en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada